... En 2016, la compétition mondiale du célèbre jeu de Go a permis à Lich & Doll, un des meilleurs joueurs du monde, d'affronter AlphaGo, le super ordinateur de Google. Il s'avère qu'AlphaGo a gagné 4 à 1, mais saviez-vous que ce match n'était pas équilibré ? En effet, si l'on regarde en termes d'énergie dépensée, AlphaGo a utilisé presque 10 000 fois plus d'énergie que le cerveau de Lich & Doll, qui n'a consommé que 20 watts. Puisque le cerveau consomme aussi peu d'énergie, ne pourrions-nous pas faire des ordinateurs neuromorphiques, c'est-à-dire qui imitent le fonctionnement du cerveau ? Mais comment faire ? Le cerveau est composé de deux blocs élémentaires, des neurones et des synapses. Il y a à peu près autant de neurones dans le cerveau que d'étoiles dans la galaxie, et chaque neurone reçoit des impulsions électriques de dizaines de milliers de synapses auxquelles il est connecté. A chaque impulsion reçue, son potentiel de membrane va augmenter jusqu'à atteindre un potentiel seuil. Et une fois ce seuil atteint, le neurone émet un potentiel d'action pour faire passer l'information. On dit qu'il fire. Donc pour créer un ordinateur neuromorphique, on doit chercher de nouveaux matériaux pour créer des neurones et des synapses artificielles. Et bien justement, ici à Nantes, des chercheurs ont découvert qu'une nouvelle famille de matériaux portant le mélodionon d'isolant de Mott avait les mêmes propriétés que le neurone. En effet, lorsque l'on en applique des impulsions électriques, un filament conducteur va se former entre les deux électrodes de notre matériau initialement isolant et va donc laisser passer le courant. Il fire. Le problème, c'est que ces matériaux sont sous forme de cristaux dont la taille est celle du diamètre d'un cheveu. Donc, si on veut faire un ordinateur neuromorphique avec des neurones de Mott, celui-ci ferait entre 5 et 10 mètres carrés. On doit modifier tout ça. Et c'est là que j'interviens. Durant ma thèse, je vais venir déposer ces fameux isolants de Mott sous forme de couches minces composées d'une multitude de petits cristaux séparés par des joints dont l'épaisseur est mille fois plus petite que celle des cristaux. Le challenge, c'est de réussir à retrouver les mêmes propriétés sur les couches minces que sur les cristaux. En effet, il faut que vous compariez ça à quelque chose comme... Imaginez que vous êtes un roller et que vous avancez sur une piste cyclable qui se crée au fur et à mesure que vous avancez devant vous. Jusque-là, tout va bien. C'est facile d'avancer. Mais tout d'un coup, la belle piste cyclable s'arrête, laissant place à des pavés. Et là, que se passe-t-il ? Vous tombez ? Vous ne tombez pas ? Vous tombez ? Eh bien, c'est exactement pareil pour mon filament conducteur. Se créera-t-il ? Se créera-t-il pas ? Je dois donc trouver les conditions optimales pour que mon filament conducteur se crée traversant à la fois les cristaux et les joints pour faire passer le signal. Alors le signal passera ou ne passera pas ? Merci. Applaudissements Merci. Applaudissements Merci. 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 Merci.